Bonjour Olivier. Salut Claire. Ça va ? Super. On est dans un beau lieu aujourd'hui. Magnifique. C'est un total et incroyable. Hyper agréable. Et on va parler de cheveux évidemment. Je ne suis pas contente de faire cette collaboration avec toi parce qu'on a vraiment la même approche sur les cheveux. On veut quelque chose de naturel mais évidemment efficace. On veut pouvoir embellir les cheveux mais de manière naturelle. Parle un petit peu de ton approche s'il te plaît, comment tu as lancé ça ? En fait pendant presque 20 ans j'ai travaillé dans la mode donc j'ai eu la chance de voyager dans le monde entier et c'est là où j'ai vu plein de cheveux différents et ça c'était quelque chose qui m'impressionnait parce que chaque jour c'était différent et surtout des filles qui viennent du monde entier donc avec des rituels différents. Je me suis dit il faut toujours que je trouve le bon produit, le bon rituel, la bonne chose parce que quand tu es en voyage tu n'as pas forcément un salon de coiffure sous la main pour faire ce que tu veux. Tu n'as pas forcément l'eau est jamais la même. Ce n'est pas le petit détail en fait. C'est vraiment d'analyse et personnalisation en permanence. En permanence. Et avec évidemment les exigences du job. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer en fait plein de marques différentes où à chaque fois je torturais un peu les produits j'essayais de les utiliser d'une certaine façon et puis un voyage parfois c'est un peu le système D. Et ça en fait c'est une super éducation. Ça te montre en fait comment utiliser de façon hyper efficace un produit. Et puis après 20 ans d'autour du monde beaucoup de journalistes ont dit mais tu sais tu dois ouvrir un endroit comme ça tout le discours que tu as dans la presse et tu pourrais le relayer et le faire vivre en vrai. Parce que tu bossais qu'avec des mannequins. Tu étais sur des shootings. C'était vraiment la mode la mode. Exactement. Et puis voilà un jour j'ai trouvé un endroit qui est un petit endroit. Vraiment c'est un petit écran. C'est caché. Chaque client peut venir en toute discrétion. J'ai vu. J'aime beaucoup cet endroit. Et donc j'ai décidé de créer un service qui s'appelle le premier rendez-vous. D'accord. C'est entièrement gratuit. Donc tu viens et on parle de tes cheveux bleus. Grosse mondiale de toutes tes problématiques. J'essaye en fait que les questions soient le plus naïves. Ouais. Et de répondre avec le plus de pragmatisme. Ouais. Et ça me laisse le temps d'éduquer et d'expliquer comment fonctionne le cheveu. Et c'est là où je me suis rendu compte en fait que personne ne sait comment se marcher. Très peu. Au lab c'est ça. C'est évidemment il y a tout ce que tu peux trouver dans un salon de coiffure. Sauf que nous on le traite de façon beaucoup plus privée. Il n'y a pas beaucoup de monde. S'il faut qu'on passe 4 heures, on passe 4 heures. S'il faut... J'ai des clientes qui évidemment elles ont un temps très court. Donc l'avantage de la mode c'est que tu apprends à travailler un temps très très court. C'est ça. Mais quand il y a des choses on va dire je passe beaucoup de temps au moins sur le soin. Ouais. Et on a voulu créer des soins naturels. Je suis hyper attaché aux produits. J'aime bien savoir ce qu'on met dans la bouteille. Chaque mélange est adapté à la problématique de cheveux. Ouais. Donc nous ce qu'on cherche à faire c'est de toujours trouver celui qui va fonctionner sur tes cheveux. Ouais. Et ça commence à marcher. Ça commence à super bien se passer. Je comprends. Personnalisation. Oui. Très important. Dans tout c'est là qui... C'est ça je pense. Le secret c'est ça. Est-ce que donc... Parce que c'est pas intéressant par rapport aux produits naturels aussi. J'ai beaucoup de clientes. Les clients qui me disent bah le naturel je suis attiré par l'idée. La philosophie. Mais en fait je trouve pas les produits naturels qui me vont. Donc elles vont continuer sur les marques classiques etc. Mais toi t'as vraiment trouvé le créneau du naturel et ça fonctionne. Enfin je vois comment tu subis mes cheveux. Tu vois ce que t'as fait sur mes cheveux la dernière fois. Enfin c'est juste super en fait le résultat. Donc qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que t'en penses ? Je comprends le fait de vouloir utiliser la bouteille miracle. Tu vois le produit qui marche tout de suite. Qui fait tout. Bon. Bon. Ok. Désolé mais je crois que c'est tout. Le quick fix existe. Bah j'ai pas trouvé. Ouais. Je serais ravi. Enfin moi. Nous serions tous ravis. Mais non. Il faut... Je pense que l'exercice que les femmes elles font sur la peau, leurs rituels, leurs ingrédients et voilà. Bon bah bon. Moi je suis parti du même postulat. Je me suis dit ce qu'on fait pour la peau il faut le faire pour les cheveux. Et c'est ça qui marche. Ouais. T'as une vraie lecture et forcément ça fonctionne. Et après surtout ce que nous nous faisons c'est que nous guidons sur les marques. Plein de marques avec lesquelles je travaille. D'abord je pense que la plupart des filles elles achètent leurs produits sur internet. Donc moi je suis pas un vendeur de produits. J'ai jamais voulu être l'épicier du cheveu. Ouais. Ouais. Ouais je te dis cette marque là je l'aime bien parce qu'elle fait ça pour ton cheveu et surtout je t'explique comment t'en servir. Tu te rends compte quand je me suis aperçu que la dose de shampoing personne la connaît. Mais non. C'est toi qui m'a dit lise-moi. Oui. C'est fou non. Si je mets la dose. Ouais. Voilà donc c'est pas une petite chose comme ça et c'est vrai ce que tu dis. J'essaye de montrer à quel point souvent les femmes elles mettent trop de produits. Ouais. Trop de shampoing. Souvent elles n'en font qu'un alors qu'il faudra en faire deux avec moins de produits. Ouais. Tu vois tout ça c'est des petites choses que j'essaye de leur apprendre. Donc tu vois on va faire des vidéos vraiment ciblées sur des types de cheveux etc. Mais là si on doit généraliser un petit peu ce serait quoi vraiment les essentiels pour bien prendre soin de ses cheveux. Alors tu vois pour les faire briller pour avoir des cheveux sains et... Alors première chose que ça on peut faire tout le temps et on n'a besoin de rien. Ouais. C'est juste se brosser les cheveux. Ouais. D'accord. Donc ça c'est la règle essentielle c'est je me brosse les cheveux le matin et le soir. Donc celui du soir il est presque plus important. On a énormément de pollution autour de nous. Ouais. On a une poussière qui se dépose sur les cheveux. Ouais. Ça c'est première chose. Et deuxième chose il y a un produit que le corps fabrique qui est le meilleur des soins qu'on puisse avoir qui s'appelle le sébum. Oui. Contre parfois on se bat mais c'est parce qu'on s'en sert très bien. C'est pareil pour la peau. C'est pareil pour la peau. Ouais. Donc ce que moi j'ai j'ai décidé de mettre en avant c'est le brossage parce que je pense que c'est le premier geste de soin qui est très simple. Ouais. Vous brossez les cheveux le soir pour enlever les pollens, les poussières, bien nettoyer votre cheveux. Ça vous évite en plus d'avoir tout ça sur la tête d'oreiller. Vous allez passer la nuit la tête dans les pollens et les poussières. C'est pas très clean. Ouais. Et le matin la même chose vous regrosser. Un peu comme si vous disiez tiens je vais réveiller mes cheveux. Et vous allez voir, vous allez voir la brillance, le volume. Ça va être top. En studio mon meilleur ami c'est ma brosse. Ouais. Et c'est là que j'ai découvert tout ça en fait. Je me suis dit mais en fait une brosse c'est essentiel. C'est une baguette magique tous les jours. Un peu. Ouais. Un peu. C'est un peu ça. Ouais. Ensuite une fois que vous avez bien compris le brossage il faut quand même du temps. Sur le brossage avant qu'on voit les premiers résultats. C'est ça que j'aimerais dire en fait. C'est que dans tout ce qui est soin dès qu'on revient à des choses essentielles, naturelles, avec le moins de produits compliqués, de dons, il faut du temps. Un, il faut déshabituer le corps aux produits qu'on avait. Il faut déjà remettre rééquilibré. Ouais. Et une fois que ça c'est fait et bien les bénéfices arrivent très rapidement. Donc sur le brossage je pense qu'il faut peut-être entre 3 et 4 semaines pour avoir un vrai gain. Ensuite apprendre à bien se laver les cheveux. Ensuite apprendre à bien rincer les produits que vous mettez sur vos cheveux. Et ça on a déjà donc une vidéo qui est sortie. Les gens vous voient. D'accord. Ça c'est vraiment essentiel, essentiel, essentiel le rinçage. Ouais. Et qui dit rinçage dit eau. Ouais. Et l'eau il faut vraiment vraiment... Je suis sûr que quand vous voyagez, quand vous êtes en vacances ou vous avez des eaux différentes. Et vous voyez votre cheveu il est, enfin, il est complètement différent. Ouais. La brillance n'est pas la même, la légèreté. Donc rendez-vous compte à quel point l'eau c'est vraiment un élément presque clé de la beauté. Ouais. De la peau, des cheveux, beaucoup de cheveux. Bien sûr. Intérieur, extérieur, tout. Alors il existe sur le marché des petits appareils filtrants pour l'eau. Nous on les utilise. On a changé les pommes, les pommes de douche. Ouais. Et c'est des filtres avec des pierres. Super. Pas très cher. Ouais. Ça filtre super bien. Ouais. Après, là on va être à notre... On va bientôt finir notre deuxième hiver. Et on se rend compte que toutes les personnes qui font des shampoings, on sait tout ce que c'est que de laver la vaisselle ou... Même si on a des lave-vaisselle, on lave toujours quelque chose, on a toujours les mains dans l'eau. Ouais. Donc imaginez, dans un salon de coiffure, vous avez toujours les mains dans l'eau à faire des shampoings, rincer, etc. À la fin du premier hiver, là, enfin, une année, en fait, d'utilisation complète, plus personne n'a les mains avec des petites crevasses ou... Vous voyez, ce qui arrive... Ça change tout. Ça change tout. Donc je pense que c'est important qu'on ait cette attention sur la qualité de l'eau qu'on utilise sur notre peau et nos cheveux. Donc à la maison, par exemple, quand on rince, moi j'aime bien, tu vas finir avec un rinçage, soit avec un tout petit peu de cidre de pomme, une aigle, cidre de pomme, tu vois, pour avoir... Rétablir le pH. Est-ce qu'il y a un autre conseil ? Est-ce que ça fait d'accord ? Oui, oui, oui. Je vais vous dire un petit type... Enfin, quelque chose de très très simple à comprendre. Le pH, c'est le secret des cheveux, comme de la peau. Et aussi, n'oubliez jamais que votre cuir chevelu, il a son pH. Exact. Donc... Bien sûr. Qu'est-ce que fait un pH acide ? Un pH acide, ça ferme les écales. Donc voilà pourquoi vous vous dites, ça démêle mes cheveux. Et pour faire briller un cheveu, il faut qu'on puisse réfléchir à la lumière. Et pour réfléchir à la lumière, il faut que les écales soient bien fermées. Donc voilà. Typiquement, vous avez un cheveu crépé, il va toujours apparaître un peu mat. Oui. Et vous avez un cheveu bien lissé, il va toujours apparaître plus brillant. Oui. Ok. Et n'oubliez pas, par exemple, que sur les cheveux frisés, les cheveux ondulés, on a une surface réfléchissante plus grande. Donc on a ce cheveu qui brille. Oui. Et sur un cheveu frisé ou crépu, on a toujours cette impression que le cheveu, il est plus mat, il est moins brillant. Ça veut pas dire qu'il est en mauvaise santé. Ça veut juste dire qu'il réfléchit moins à la lumière. Donc. Ok. Souvent, les cheveux frisés ou crépus, les femmes, elles peuvent être un peu dures avec. Oui, mon cheveu, il brille. Ah oui, elles critiquent à fond. C'est bien de comprendre comment ça fonctionne. Vous voyez, parce que je pense que les filles, elles doivent comprendre qu'il faut pas trop être méchant avec ses cheveux. Soignez-les bien. Oui. Et puis, il y a des cheveux qui ont des matières qui réfléchissent plus la lumière. Donc, il brille plus et d'autres un peu moins. Mais ça veut pas dire que le cheveu, il est épiné. Et ça suffit à la fin de shampoing, par exemple, juste de l'eau très, très froide. Si on n'a pas un produit ou aussi de vinaigre, etc. Juste de l'eau froide, ça fait l'affaire pour fermer un peu les écailles. L'eau froide, oui, ça reste, ça reste, tu sais, les petits trucs. En quick fixe. Exactement. Ok. Bon, en hiver, un peu moins. Voilà. Le citron, ça marche très bien. Le vinaigre, ça marche très bien. Il y a plein de petites choses comme ça. Pensez, oubliez pas, pH acide, je ferme les écailles, ça brille, c'est démêlé. Donc, on a ça, on a le grossage qui est très important. Shampoing, ferme-moi, mets deux shampoings. Dernier essentiel. Le démêlant. Le démêlant. Alors, je me bats parce que tout le monde appelle ça un après-shampoing. Oui. Donc, forget, c'est pas un après-shampoing. Ça s'appelle un démêlant, c'est fait pour démêler. D'accord. Et donc, tu dois le mettre qu'aux endroits qui s'emmêlent. Je m'explique. Je ne pense pas que tes cheveux s'emmêlent à la racine. Non. Ils vont s'emmêler sur une zone intermédiaire. Oui. Les longueurs. Les longueurs. Donc, tu vas appliquer le démêlant sur ces mille longueurs et surtout jusqu'au pointe. Oui. Tu vas laisser poser le produit et tu vas démêler avec le produit. Oui. Et surtout, je pense que tu as un peigne avec des dents assez larges. Tout à fait. Quand tu rinces ton démêlant, il ne faut pas emmêler les cheveux quand tu le rinces, ce qui est souvent le cas. Donc, c'est pour ça que tu dis, je ne comprends pas, ça ne marche pas. Et le démêlant, ça ne se met pas en racine. C'est vraiment important de comprendre ça. Ça ne se met que là où... Sinon, ça alourdit. Ça alourdit et puis c'est inutile. Et ça a créé l'irritation sur le cuir cheveux ? Alors, si c'est mal rincé, oui. Mais si tu rinces bien, il n'y a pas de raison. Pensez, je vais vous donner une astuce. Quand vous n'avez plus de bulles au doigt de pied sous la douche, c'est qu'il n'y a plus de bulles, il n'y a plus de produit sur la tête. C'est toujours difficile de trouver comment je sais si c'est bien rincé. Si je n'ai plus de mousse au doigt de pied, c'est qu'il n'y en a plus sur la tête. Il y a un point que j'aimerais expliquer, c'est le masque. Quand vous faites un masque, il y a deux façons de faire un masque. Pour les cheveux fins, un peu lourds, plein de femmes disent « Ah non, mais moi, je ne fais pas de masque, ça m'agourdit, ça me fait grotte. » Alors, ce que moi, je vous propose de faire, c'est de le faire sur cheveux secs. Avant le shampoing. Enfin sec, presque sec. Vous allez humidifier vos cheveux, soit avec un brumésateur, soit avec un vapeau. Parce que vous allez vous servir de l'eau, en fait, pour, par capillarité, faire bien pénétrer. Et ensuite, vous allez commencer des pointes en remontant jusqu'à la racine. Ça va d'abord vous permettre de mettre du masque que là, vous en avez besoin. Et surtout, vous allez bien 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 le faire pénétrer. Ensuite, vous prenez votre douche. Pendant tout ce temps-là, le masque, il pose. Le masque va poser, vous allez le rincer, et à la fin, vous allez faire votre shampoing. Donc, c'est l'histoire de 5-10 minutes. Exactement. Et surtout, vous hésiterez moins à le faire. Super. Plein de super astuces. On va mettre en application. Génial. On a plein d'autres sujets à venir aussi. Mais aujourd'hui, on s'arrête là. D'accord. Il y a plein de choses à mettre en application. Et puis, step by step, on améliore notre routine cheveux. Exactement. Ok, top. Merci. Je te laisse. Vachement bien. Ça va ? Attends, je vais être terminé. Cool. C'est parti.